Oh, caporal. Quoi de neuf ? La vache. Salut, sergent. Tu devrais être le bateau plus long. Taylor, qu'est-ce qui se passe ? Non, sérieux, t'y crois, toi ? Le capitaine Khoury m'a affecté à faire des tours de garde. Genre quelque chose va arriver au doc, ou tout ce qui se passe en ce moment. Je sais, c'est pas un boulot facile, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Ok. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des sortes d'hémorroïdes à cause de la moto ? Tu veux que le doc jette un coudé ? Ça va, ton oreille ? Hein ? Je t'entends pas. Je te fais marcher, mon pote. Je sens rien du tout. Le doc m'a filé des analgésiques bien puissants. Ça va, ça va. Ok. Oh, et euh... J'ai vu le lieutenant tout à l'heure. Elle voulait que le doc lui refile un truc. Ah ouais ? Je me suis dit que ça t'intéresserait. Ok, merci. A plus de l'heure. Ok. Te staras bien. Tout ira bien. Mais évite la bagarre quand t'as bu. Je vous promets rien, doc. Tu sais, me parece... Ça fait un sacré bail que je suis pas sorti dans le no man's land. Je me ramollis. Estoy hablanando. Vous plaisantez. Oh, c'est sérieux, vous voulez partir en mission avec moi ? J'étais motard aussi avant que le monde parte en vrille, tu sais. Ok, alors c'est parti. Caporal ? Doc. Vous allez quelque part ? Colonel, ça fait longtemps que je suis pas parti en mission, du coup j'allais accompagner le caporal Sargent. Non, non, non. Sûrement pas. Euh, colonel ? Je sais pas ce que je ferais si je vous perdais. S'il vous arrivait quoi que ce soit, vous nous êtes trop... Mais c'est... Je peux assurer sa sécurité, vous. Rompé ! Caporal ! Matt, j'ai déjà été dans le no man's land. Je comprends bien. Mais écoutez-moi. S'il devait vous arriver quelque chose, je ne sais pas ce que je ferais si... je serais perdu sans vous. Fermez. 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 C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis laissé abattre Sarah. Et puis... Et puis je sais pas... Luther a été blessé et j'ai dû... Je pouvais pas le laisser crever, tu comprends ? Je l'ai vu s'accrocher à la vie alors qu'il n'avait plus aucune raison de le faire. Je crois... Je crois que... Que je voulais pas le décevoir. Au final... Au final, je voulais pas finir de cette façon. Puis j'ai découvert que... Que t'étais encore en vie et ça... C'est là que j'ai vraiment voulu... Sortir mon flingue et me tirer une balle. Ah, ouais, c'est ça. Plus sérieusement... Je suis souvenu que t'avais toujours ma bague des Montgorel. Et ça... C'est ça qui m'a fait tenir le coup. Je lui ai dit que j'allais... Te chercher pour la récupérer et tu connais la suite. Merde. Exactement. Les choses vont s'arranger, tu le sais, pas vrai ? Ouais. Ouais. On peut vaincre cette chose, dit-on. C'est possible. Qui t'essaie de convaincre, là ? Toi ou moi ? On est plus très loin, non ? Ouais, on approche du tunnel de Tilsen. Je vais avoir besoin d'un coup de main pour pousser ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc-là, c'est un totem. C'est un avertissement des Reapers. C'est quoi un Reaper ? Les Reapers, le Rip. C'était une secte, ils... Ils se tailladaient, ils vénéraient les mutants et voulaient leur ressembler. Et... Tu peux voir ce qui arrivait à ceux qui refusaient d'être comme eux. Comment on s'en débarrasse si on tombe sur eux ? Ça risque pas d'arriver. Bon, tu me files un coup de main ? Ouais, bien sûr. Bon, tu me files un coup de main. Bon, accroche-toi. Ça va être tendu. Ah, bon sang. Pas étonnant que tout le monde ait abandonné sa voiture. C'est rien, ça. Y a un tunnel sur la route d'Old Belknap. Vous et moi, on... On le prenait tout le temps. Ça bouchonnait jusqu'au checkpoint du Nero, à deux kilomètres de là. Quand les mutants sont arrivés... Ça a dû être horrible. J'ai... Plus pire, mais... Ouais. Tu es sûrement épuisé. Tu es sûrement épuisé. Eh, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, c'est juste là. Waouh. Jamais j'aurais pensé revenir ici. Bon, apparemment, il y a encore du courant. Ouais, ça me surprend pas tant que ça. Il y a des panneaux solaires sur le toit principal. Selon certains, on avait même un réacteur nucléaire quelque part, mais je l'ai jamais vu. Ok, comment on va faire pour rentrer là-dedans ? Approche, tu vas voir. Il y a toujours le courant, pas vrai ? Sarah Erin Whittaker, matricule 2-0-0-7-6-5-9. Bonjour, Sarah Erin Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Ironbutt. Votre dernière connexion remonte à 751 jours. Veuillez patienter. Je me souvenais pas que vous aviez des gadgets high-tech. C'est pas grand-chose, et rien n'est pas intelligente. Imagine une appli de téléphone gavée aux amphétamines. On se dit rien. Interface de réponse d'intelligence artificielle. Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, c'est... C'est quoi ça ? Il y a de quoi nourrir tout un régiment. Sarah, ça aurait dû... Se dessécher. C'est grâce au système d'irrigation. Il est automatisé. Alors du moment qu'il y a du courant, il... Il fait son boulot. Ben merde, alors. Cet endroit a tout ce qu'il faut de la nourriture, de l'eau, de l'électricité et une grosse clôture de malade. Je suis surpris que personne... se soit installé ici. Tu l'as dit, il y a encore du courant. 8000 volts pour dissuader les visiteurs indésirables. T'as vu ? Viens ! Il y a dur geben, 4. Le Prophele, un grand 2020. Il y a de 8000 euros. Gr atrás du réveiller le �icЧerめ. Fin пять, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain de Corbach Putain de Corbach Ils sont infectés C'est pour ça qu'ils sont ultra agressifs C'est pour ça qu'ils font chier, ouais Je pense que ça ira si on fait pas trop de bruit Ok On y va D'accord Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Aucune idée Qu'est-ce que... Sarah C'est... Tous ces gens, ils travaillaient là C'est ça ? Tu les connaissais ? Oui Je les connaissais Allons-y, viens Donc quelqu'un les a abattus ? Quoi ? Pendant qu'ils essayaient de partir ? C'est ce qu'il semblerait Et ensuite ils ont tout verrouillé Ils se sont cassés Pourquoi ils auraient fait un truc pareil ? Je sais pas, Dicom Aucune idée, j'étais pas là Sous-titrage ST' 501 ... Sarah-Irene Whittaker, ID 2-0-0-7-6-6-5-9 Merde. Celle-ci marche pas. Allez, y'en a une autre là-bas. Bon, ok. Pourquoi... Comment tu l'appelles ? Iria ? Pourquoi Iria marche au portail, mais pas à la porte principale ? Franchement, je suis déjà surprise qu'elle marche encore. Je me souviens que les techniciens se plaignaient sans arrêt des pannes du système. Et ça, c'était avec la maintenance hebdomadaire. Et là, ça fait quoi ? Ça fait deux ans ? Merde. Je comprends pas pourquoi cela marche pas. Eh, Sarah. Quoi ? Tu disais que personne n'avait pu entrer ? Ouais, pourquoi ? Y'a peut-être déjà quelqu'un à l'intérieur. Les enfoirés. Putain, mais t'as raison, ils m'ont enfermée dehors. Hé ! Hé ! Laissez-nous entrer ! On vous veut aucun mal ! On veut même pas rester ! Laissez-nous entrer ! Ouais. Tu connais un autre accès ? Ouais. Ouais, j'ai une idée. Suis-moi. Il y a une issue de secours à l'arrière du local technique. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'ils l'auront pas aussi verrouillé ? On sait même pas si quelqu'un a vraiment verrouillé les accès. Ça peut aussi bien être un bug. Les issues de secours ne peuvent pas être verrouillées. Ça fait partie du protocole de sécurité de Cloverdale. Là, voilà. Faut juste que je trouve comment monter là-haut. Attends, attends. Je peux tirer sur le verrou. Rentre, saloupri ! T'avais déjà fait ça avant ? Ouais. Une ou deux fois. Je le sens pas trop. Pourquoi tu me laisses pas passer le premier ? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé sur le parking là-bas. Mais crois-moi sur parole, ces gens-là ne seraient pas passés par-dessus la clôture électrifiée. Je les connais bien. Et si Jim est là-dedans, il nous laissera entrer. Jim ? Jim, le vigile de mes deux ? Celui qui a failli me coller une bastos la fois où je suis venu te chercher ? T'es conne, j'étais il y a longtemps et beaucoup de choses ont changé depuis. Ouais, et pas en mieux. Sarah-Irene Whittaker, matricule 2007-659. Bonjour, Sarah-Irene Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron But. Votre dernière connexion remonte à 7 minutes. Veuillez patienter. Ah, tu vois ? Il devait y avoir un bug pour les autres portes. T'es prêt ? Ouvrez le feu ! Cours, cours ! Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Le sac de soirée ! Tu disais ? Ouais. Ce monde m'a appris deux choses. Se fier à personne, ça tendra au pire. Ouais, je suis fraîchée une pauvretie maintenant. Ouvrez. Fais ton max pour s'occuper. Ça marche. Je te fais c'est mieux, on est libre. Si t'as l'occasion de flatter ces putains de coupures, te gêne pas, fais-moi me tape sur le système. 100% d'ador. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Voilà, on y est. Oui. Alerte. Alerte. C'est bon. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Alors, tu fais quoi de faire ? Déposez vos armes et aucun mal ne vous seraient pas en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous seraient pas en route. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Alerte. Alerte. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. D'accord, je te suis. Qu'est-ce que tu crois ? Tu vas t'en tirer comme ça ? Alerte. Alerte. Ceci est une alerte de Nouveau 4. Il faudrait voir ça. Déposez vos armes et un coup de feu ont été tirés. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. C'est quoi, ça ? C'est fermé. Attends. Sarah Irène Whittaker, matricule 2-0-0-7-6-5-9. Sarah Irène Whittaker, le complexe Cloverdale est en quarantaine suite à une brèche de sécurité. Je répète. Désactivation. Matricule 2-0-0-7-6-5-9. Le protocole de sécurité Alpha 7-6-1 a été désactivé. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Alerte. Alerte. Ceci est une alerte de Nouveau 4. Je vais voir. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Encore une fois. Sarah Irène Whittaker, matricule 2-0-0-7-6-5-9. Désactive la sécurité. L'usage de la force est autorisé. Je... Je suis prêt. Ils sont passés ! Ils sont passés ! Alerte. 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 Ceci est une alerte de Nouveau 4. Envoyez des unités au local technique. C'est bien quand j'ai pris cette photo. Pareil ici. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. Ok. C'est bon. Alerte. Alerte. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Alerte. Alerte. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local technique. Viens. Essayons cette porte. Sarah Irène Whittaker, matricule 2-0-0-7-6-5-9. Désactive la sécurité. Et ta putain de synthèse locale. Avertissement. Accès refusé. Sarah Irène Whittaker, votre accréditation a été révoquée. Veuillez consulter un administrateur pour assistance. Oh, mais connasse ! Hé, hé, hé. De toute façon, passer par là, c'était la mort assurée. Il y a une pluie de balles qui nous attend de l'autre côté. Bon, il nous faut un meilleur plan. Les forces de l'ordre sont en route. Ah ouais ? Marche t'écoute. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Je sais pas, moi. On peut accéder au toit d'ici ? Par ici. Alerte. Alerte. Ceci est une alerte de l'unique de cap. Il y a un rebord ici. Je devrais pouvoir escalader le bloc de Klim pour atteindre le toit. Tu devrais pouvoir escalader, je veux dire. Écoute, je veux que tu montes là-haut pour faire un tir de couverture. Tiens-les, occupés. Quand ils auront le dos tourné, je passerai par là pour les prendre par surprise. Ok, c'est un bon plan. Mais il y a un tout petit problème. Lequel ? La porte est fermée. Tu te souviens ? Oh merde. Attends, attends, j'ai une idée. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Alerte. Alerte. La police est une totalité. Les forces de l'ordre sont en place. Les armes et les armes sont en place. On ne peut pas que ce soit en place. Pose la main sur ce lecteur. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Je suis dans le système. Ok, ils ont tout bouclé, mais ils ont oublié les codes d'admin. Depuis ce poste, je peux émettre un code d'accès temporaire. Voilà ton code. T'es prêt ? Ouais. Ton nom complet plus le matricule est 5-4-2-9-0-0-9. T'as retenu ? 5-4-2-9-0-0-9. C'est ça ? Avertissement. Ouais, on y va. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Bien. Aide-moi à grimper. Ok, attends. Alerte. La police a été contactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mâle vous sera fait. Prêt ? Ouais. C'est bon ? Ouais. Attends que j'ai détourné leur attention et fonçons. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez l'unité au local technique. Tu rigoles ? En ce moment, je fais que ça. Ok. Vas-y. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. J'ai beau ! Je sais que c'est marrant ! Répondez-moi un bordel ! C'est Sarah de Dicker ! Dickon Lee Samson. Je ne sais pas si vous vous souvenez ! Matricule 5-4-2-9-0-0-9 ! Allez ! Bonjour ! Dickon Lee Samson. Elle est là-haut ! Au centre de recherche, Coverdale, Dyrondale. On n'a pas de l'unité. On n'a pas de l'unité. Une nouvelle identification. Veuillez-y. Allez, Sampella ! Désactive la synthèse vocale. Samson, Jim, écoutez-moi ! Allez ! Vous auriez dû partir ! On n'a pas de l'unité. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Il est touché ! Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Il me faut un l'atabri. Vite ! On va couper ! Vas-y ! Tire ! Alerte ! Alerte ! Allez ! La police est... Attention ! Vas-y ! Les armes et aucun mal ne nous sera fait. Ouais ! Fonce-lu dessus ! Au char ! Allez ! C'était le dernier ! Non, il en reste pas. J'ai vu le Jim... Alerte ! Alerte ! Ceci est une alerte... Rouge pas ! Je te le remercie. Je te le remercie. Je te le remercie. Envoyez des unités au local technique. Avertissement. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Sors de là ! Tire pas ! Sors ! Tire pas ! Je me rends ! Debout ! Ne bute pas ! Il nous le faut vivant ! Grand bordel, j'ai dit ! Sors ! Ok ! Ok, dites-moi ce que vous voulez ! Ok. C'est bon. Il est clean ! On faisait que se défendre. Allez, descend ! Tous ces morts qui sont là dehors, Jim. Vous leur avez collé une balle dans la tête ? Je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il vous a pris, hein ? Qu'est-ce qu'il voulait, au juste ? Seulement rejoindre leur famille ? Les ramener ici, peut-être ? C'était hors de question pour vous. On... 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 On pouvait pas prendre ce risque. Debout. Attendez, attendez, attendez ! Je peux pas. Ne me forcez pas. Jim, je vais compter jusqu'à trois. Non, 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 non. Un. Vous comprenez pas. Deux. Écoutez, faites pas ça ! Trois ! Vous allez m'ouvrir cette putain de porte ! D'accord, d'accord ! J'espère que... Vous savez ce que vous faites. Merci, Jim. Oui, on sait très bien ce qu'on fait. Vous êtes pas obligés de faire ça. Relâchez-moi. Désolée. Mais on peut pas prendre ce risque. Viens. J'ai aucune envie de rester ici. Tout est vrai. Je voulais pas y croire. De quoi... De quoi tu parles au juste ? Oh mon Dieu, tout est ma faute. Je comprends pas. J'aurais dû le voir arriver dès le départ. On cultivait du gingembre sauvage et des cèpes de vigne. Et puis un jour, tout a changé. Ils ont tout verrouillé. Ils ont révoqué mon accréditation. David, arrêtez pas de me le répéter. Il me disait qu'il y avait un truc louche. Ok, ok. Qui est David ? Doucement. David Gorman. Il était chercheur stagiaire. Tu sais ce que j'ai dit ? Je lui ai répondu qu'on était une boîte... une boîte pharmaceutique de pointe avec des milliards de dollars en jeu et qu'il valait mieux qu'il laisse tomber. Mais il m'a pas écoutée. Il a piraté le système. Il a passé le pare-feu. Et il m'a dit que c'était un genre de... un genre de projet top secret ou un truc comme ça. Je sais pas. Projet top secret. Attends, ralentis. Il voulait devenir le nouvel Edward Snowden. Tu comprends ? Il voulait faire éclater l'affaire au grand jour. David Gorman dénonce une multinationale sans scrupules et sauve l'humanité. Tu vois le genre ? J'ai refusé de l'entendre, Dickon. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu qu'il était parano. Du coup, il a dû s'introduire ici et piquer des échantillons de la saloperie qu'il fabriquait dans ce laboratoire. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pu recoller les morceaux moi-même quelques temps après. La nuit où je me suis fait poignarder, je suis allée au siège de Cloverdale à Farewell. Je voulais... J'espérais retrouver David mais il était pas là-bas. Il était parti depuis deux semaines. Il y avait une grande conférence sur l'environnement à Portland. Il a dû vouloir parler aux journalistes. Il l'ignorait sûrement mais il devait déjà être infecté. Oh putain. Et deux jours plus tard... Deux jours plus tard, toutes les personnes présentes à la conférence étaient infectées et elles ont pris l'avion pour entrer chez elles. Et une semaine plus tard, deux milliards et demi de personnes étaient mortes. Sarah, écoute, ça peut pas être ta faute. Je veux dire, tu pouvais pas arrêter ça. Tu pouvais pas empêcher ça. C'est... Ces travaux ! Mes travaux de recherche ont participé à tout ça. Dicom, j'ai participé à tout ça. Ils se sont servis de moi. Sous-titrage ST' 501 Une petite seconde. Quoi ? Le grillage électrifié. Comment on l'arrête ? Les générateurs se trouvent dans un bâtiment près des serres. Pourquoi ? Ok. Je me disais juste il y a de quoi manger ici. Je pensais contacter Boozer et Ricky par radio pour leur dire histoire que les gens de Lost Lake le sachent. Est-ce que tu peux charger la bécane toute seule ? Ouais, bien sûr. Ok. Je serai pas long. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Je vérifie que tu vas bien. Comme ça. Je vais me voir. Elle est là. Je vais vous demander Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ? ... 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 C'est parti. Je ne peux pas en laisser un seul s'en tirer. C'est des violeurs et des assassins. Un de moins. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose là-bas. Je crois que j'ai vu quelqu'un. C'est parti. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Bande d'enfoirés de tueurs ! Vous aimez ça, les embuscades, hein ? Ah, plus beaucoup de munitions ! Ok. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Des hommes approchent ! Vous êtes combien ici ? On s'en fout, vous êtes tous morts. Sous-titrage ST' 501 Tout vaut besoin de ferraille. C'est parti ! C'est parti ! C'était le dernier. Oh, mon approche ! Fais chier ! C'est parti 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 ! Je peux me battre ! J'ai pas le choix ! C'est parti 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 ! Bon, ils avaient l'air du genre d'avoir un bunker sous-clin, hein ? Et voilà ! Ça peut servir, une carte avec des notes. Je prends. De toute façon, ils n'en auront plus besoin. Je prends. Merci. 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 Je ... Autent que te re-entend, mon pote. Eh ... Je me disais que t'étais peut-être en train de rentrer. Non, Boozer, pas encore. C'est … C'est compliqué. Je voulais juste … Prendre des nouvelles. Savoir si tout allait bien. Oui. Ça va, Dick. Ça va très bien, même. Tu devineras jamais qui a été promu chef de la sécurité. Quoi ? Toi ? Ouais. Mike a sûrement dû se dire qu'avec un seul bras, je voterais moitié moins la merde. Ouais, bon, comme je t'ai dit, je voulais juste avoir des nouvelles. Ouais, ça m'a fait plaisir de t'entendre mon vie. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Ouais. 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 Ah, de la viande. 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 Tiens. Ah, de la viande. 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 Ah. Ah, de la viande. Merci. 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 Je reviendrai plus tard pour finir de mouler les nids. Colonel, je viens au rapport. C'est... La vache. Ça n'a pas été simple. Mais je l'ai tiré de là. Le lieutenant Nord-Rood est sauve. Beau travail, caporal. J'envoie tout de suite une patrouille. Elle a dit qu'elle pouvait rentrer... ... seule. Du coup, je vous rappelle plus tard pour vérifier qu'elle est bien rentrée. C'est un action terminé. ... 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 Oh putain, Taylor. C'est parti. Je trouve le moyen d'entrer. 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 Ça va l'affaire. Je trouve le moyen d'entrer. Je t'en tiens. Chappez-le ! Colonel, je viens aux nouvelles pour le lieutenant d'envraude. Caporal, je viens de lire son rapport. Selon elle, vous auriez nettoyé un camp entier de drifteurs. Avoue tout ça. Vous n'allez pas la laisser toute seule dans ce merdier, mon colonel. Très bien, Caporal. Le capitaine Coury a avancé votre nom pour une promotion. Je commence à comprendre pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada On les a tous eus. Sous-titrage Société Radio-Canada Taylor ? Taylor ? J'ai emmerdé, mec. Je voulais pas le tuer, putain. Il devait pas être là. Le doc était un chip-tip, putain. Il m'a aidé, bordel, il m'a aidé. Allez, lève-toi. Non. Je veux pas finir au bout d'une corde. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Non, pas la corde. Hé, écoute-moi, Taylor. Taylor. Tu te balances en dessous. Wade. Pendant que tous ces connards en garde-vous se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Pitié. Les laisse pas me pendre. Putain. Merde. Pitié. Ok, Wade. Je veux pas être pendu. Sainte-jeune. Je suis là. Overdose. Putain de merde. Sortez le corps de là. On laisse jamais un cadavre aux mutants. Peu importe le crime qu'il a commis. Je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux. On laisse pas le��ier. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île. Le lieutenant aurait besoin d'un cobaye vivant. Vous avez l'air de bien vous entendre. Le lieutenant Whittaker et vous. Je fais que mon boulot, chef. Que ça reste professionnel. Le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits et les officiers. Oh, non, non. C'est pas vraiment mon genre, chef. Bien. Allons-y. Oui, chef. Ok. Allez, aide-moi ! Super, ton fréquence, hein. Ouais, leur physiologie est complètement à l'ouest. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je trouve pas le bon dosage. Attends, tiens, prends ça. C'est bon, prends-le. C'est long ? Attends, attends quelques secondes. Tiens-le. Oh, bordel. Putain de merde. La vache. Eh, je sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais ça agit vachement vite. Oh, non. C'est chier. Attends. Tu fabriques pas une arme biologique, tu... Oh, bon sang. Tu... Tu cherches un remède ? J'ai cru... Qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale, je pourrais... Créer des anticorps... À partir du virus. Par rétro-ingénierie. Oh, merde. Et là, tout ce travail... Tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle ! Je peux pas les sauver. On pourra jamais leur rendre leur état normal. Alors debout. Souffle un bon coup, et réessaye. T'as pas vu ce qui s'est passé, ou quoi ? Chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé. Raison de plus pour pas jeter l'éponge. Quoi ? Parce que oui, c'était une gosse. T'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tuées ? Et... Jamais, pas une seule fois, je me suis dit... Ah ouais, tiens, c'était la gosse de quelqu'un. J'ai rencontré une fille une fois. Elle parlait des mutants de la même façon que toi. Et elle disait qu'ils étaient tous malades. Je trouvais ça dingue, mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi. Donc tu crois que je suis dingue ? Non, non. Je crois que t'es la première personne saine d'esprit que je vois en deux ans. Tu sais, je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu. Mais là, je réalise... Que c'est pas la nuit où je t'ai fait monter dans l'hélico. C'était celle d'après. Vous aurez moi, on est arrivé dans le camp de réfugiés où t'étais censé être, ok ? Sauf que ça grouillait de mutants. Les hélicos étaient en flammes, les gens hurlaient, il y en avait tellement. Alors on s'est battus. On a gagné. Résultat des courses, des corps, des cadavres, partout. Je les ai tous vérifiés. Chaque visage, il devait bien y en avoir mille, peut-être plus. Mais je les ai inspectés un à un. C'est la nuit où je t'ai perdu. Et Bouser, Bouser, il a... Il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant deux ans. Moi, j'en avais plus rien à foutre. J'étais tous merdier. Et puis, j'ai aperçu l'hélico. D'une héros dans le ciel, ça m'a comme ranimé. Je me suis dit, ouais, en fait, mais putain, je plaque tout. Car si elle est vivante, je la retrouve. Et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner. Parce que je veux pas faire partie d'une milice. Je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp. Alors, pourquoi tu es resté là ? Pourquoi ? Mais pour toi. Pour tout ça, parce que je t'ai vu trimmer. Je t'ai vu travailler, sans relâche. La plupart des gens essayent juste de survivre. Mais toi, merde, tu cherches à sauver le monde. Ouais, ben... C'est pas suffisant, on dirait. Alors, debout. Essuie tes vêtements. Et recommence. On va retourner à Cloverdale. Ils sont mieux équipés. Et on va fouiner plus loin dans leur projet. Tu m'aiderais. Tu ferais ça. Oui, bien sûr. Je t'aiderais parce que tu crois en cette chance. Renonce pas. On ira au nord. Ouais, cap au nord. On leur dira qu'on part se ravitailler. Sauf qu'on reviendra pas. Non, on désertera. Tu sais que s'ils nous coincent, c'est la corde directe. Et on finira ensemble. Madame. Oui ? Dick, le colonel te demande. J'arrive. Prends tes affaires, je reviens. Merci. À vos ordres. Caporal Sanzon. Colonel. Suivez-moi, je vous prie. Vous êtes prêts ? Colonel, oui, chef. Tout est prêt à l'emploi. Les motos sont chargées. Je suis pas sûr de vous suivre. Le lieutenant Weaver a terminé son arme. Il est temps de la tester. Et comment ? Prêt à faire flamber une horde ? Quoi ? Un problème, caporal ? Non, chef. Non, non, non. Cool. Ça va faire mal. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Messieurs. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. En avant. Lieutenant Weaver, avec moi. Oui, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je pense qu'on devrait... Pourquoi est-ce que vous devriez rester ici et me laisser faire ? Vous êtes dingue, vous voulez mourir ? Non. C'est pour ça que je pense devoir y aller seul. Écoutez, même avec les Molotovs Boosted Weaver, on n'aura jamais une horde entière du premier coup. Non. Donc, je pense qu'il faut que je descende. J'attire leur attention, je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un des ratés. Il faut que je trouve un moyen de les ralentir, peut-être, en posant quelques pièges. Et puis je les fais tous sauter. Écoutez, si on se pointe tous les deux là-bas, ça va être un putain de chaos. On va seulement se mettre en danger l'un l'autre. Non, vous restez ici et vous couvrez mes arrières. Si ça dégénère, vous venez me tirer de là à moto. Sauf si vous avez une meilleure idée. Non, j'en ai pas. J'ai d'autres Molotovs, des munitions, dans mes sacoches. Ah, nickel. Ça risque de me servir. Ah. Ah. Sous-titrage ST' 501 Redites-moi votre plan. Comme je disais, trouvez un moyen de les ralentir. Ces enfoirés aiment bien s'agglutiner, se monter les uns sur les autres. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. Et quand je les aurai distancés un peu... Vous les ferez tous sauter. Bingo. On répète l'opération deux ou trois fois, et on peut dire adieu à la horde. C'est votre plan. C'est mon plan. Bonne chance, St-John. La chance a rien à voir là-dedans. Ok. Je me demande ce qu'on a là. Un autre injecteur du Nero. Cool. Ça devrait faire l'affaire. Un autre enregistreur du Nero. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ok. J'arrive. Je vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Compris. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. On a réussi. Vous avez réussi. Weaver a réussi. J'avais jamais vu un truc pareil. Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi ? Vous avez déjà eu une horde aux fesses ? Ça stimule la libération d'analyne. Le colonel a raison. On va peut-être la gagner, cette guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe ? Où est le lieutenant ? Caporal St-John Excusez-moi, chef Ce n'est rien, fiston Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé Déplacé ? Où ça ? C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé Je comprends Il... Il y a eu un... Allons faire quelques pas Venez Madame, ordre du colonel Matt, vous pouvez pas faire ça ! Vous pouvez pas m'enfermer ici ! Oh, capitaine ! Et l'éternel dit à Noé Entre dans l'arche, toi et toute ta maison Car je t'ai vu Juste devant moi parmi cette génération Matt, mais de quoi parlez-vous ? Je suis désolé, lieutenant Faites pas ça ! Colonel, attendez ! Hé ! Ça va ? Ça va ? Madame, j'ai le... Le matériel que vous avez demandé Entrez, suivez-moi Je travaille sur un nouveau projet C'est du poison, cette fois Écoutez Soyez prudents quand vous cueillerez cette plante Sans ça, vous pourriez mourir Compris Je vais te sortir de là Je t'en remercie Oui, madame St John, ici le capit... St John, ici le capit... Capitaine Coury, répondez Capitaine Coury, répondez Je suis là, capitaine Le colonel demande à vous voir Vous le trouverez dans ces quartiers Dans l'Arche Ces quartiers ? Quand vous entrez depuis le camp principal Passez devant la première zone de stockage Il y a une galerie sur la gauche Ok Une idée de ce qu'il veut ? C'est à propos du tableau de service Ne le faites pas à tant que caporal Chef, journée... Vous savez, quand j'étais jeune On aimait bien explorer des grottes dans ce genre À la recherche de pétroglyphes De gravures faites par les modocs Il y a des milliers d'années Il ne vivait même pas dans ces grottes, vous savez, les païens Dans le froid et l'obscurité Et regardez-nous Voyez à quoi nous en sommes réduits Colonel, je... Le soldat qui était affecté au lieutenant Whitaker et Weaver Celui que vous remplacez Il a déserté Il a pénétré dans mes quartiers Et volé ma bible Personnelle J'entends bien la récupérer Oui, chef J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte Rompez, caporal Sarah, t'es là ? Réponds Sarah, t'es là ? Réponds Caporal Saint-Jean Caporal Saint-Jean Je ne tolère aucun manque de respect Soldat, j'essaie de travailler, laissez-moi Désolée madame, ordre du colonel Je dois vous surveiller 24 heures sur 24 Euh, lieutenant, désolé, je voulais vous parler J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition Oui, caporal Euh, ça dit que vous voulez que je cueille de la... Sigue aquatique ? Oui Elle pousse au bord des plans d'eau Cherchez à la lisière nord des marais de Clamath Vous devriez en trouver là-bas Les marais de Clamath, c'est noté N'oubliez pas, caporal C'est une plante très vénéneuse La plus toxique d'Amérique du Nord D'accord, je ferai attention Mais d'après les derniers rapports Il y aurait des corbeaux infectés dans la zone Vous devriez prendre de quoi brûler l'ornie Brûler l'ornie Oui, ok Une dernière chose Cet autre projet sur lequel je travaille J'aurai bientôt plus d'informations à vous donner Merci, caporal Whittaker, terminé J'ai besoin de cartouches de fusil à pompe Il me faut des molotovs pour cramer ses nids J'ai besoin de cartouches de fusil à pompeu C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref. Des sons, quoi. C'est une blague ? J'ai l'air de blaguer. C'est parti. Ok. Merci. 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 Hmm, belle prise. Vous vous êtes bien amusé, on dirait. Ok. Caporal, faites attention à vous. D'accord ? Au revoir, sergent. Alors, et lavez-vous bien les mains. Reste pas là, l'ami, reste... Pas là. Je marche. Je vous entends mal, par contre. Ça coupe. Ah, c'est cette maudite grotte. C'est même étonnant que j'arrive à avoir le moindre signal. Hé, je sais où vous pourrez trouver un lecteur MP3. Ok, super. Où ça ? J'étais dans le camp de réfugiés d'une fac quand il a été pris d'assaut. Une fac ? Celle à l'est d'ici, sur l'autoroute 97 ? C'est ça, le territoire des Fighting Platypus, ou un truc du genre. Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout laissé sur place, y compris ma musique. Ah, merde ! Faut que j'y aille. Faites-moi un signe quand vous serez arrivés. Terminé. Ok, Weaver, pas de soucis. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Il y a peu, je me tenais ici même pour vous annoncer la mort du Capitaine Jiminez, notre unique médecin et mon très cher ami. Et pour quelles raisons le Capitaine Jiminez a-t-il péri ? Tout simplement pour qu'un toxicomane, un lamentable ersatz d'être humain, puisse se défoncer. Jiminez est mort parce qu'il s'est trouvé entre un junkie et un sac de médicaments. J'espère que personne squatte moi. J'ai pris des mesures pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Pour leur sécurité, j'ai fait transférer les lieutenants Whittaker et Weaver à l'intérieur de l'arche, où des gardes assureront leur protection 24 heures sur 24. L'ordre a été donné. Toute personne possédant des connaissances ou compétences irremplaçables, mécanicien, ingénieur, scientifique, personnel médical, sera retiré du service actif et mis en sécurité à l'intérieur de l'arche jusqu'à ce que cette guerre soit finie. Oui, à partir de maintenant, plus personne n'aura le droit d'entrer dans l'arche à moins d'être en affectation spéciale. Et à condition d'avoir personnellement reçu mon aval, il n'y aura aucune exception. Je commence à comprendre. J'en ai bien peur que nos ennemis n'ont jamais été les mutants. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'humanité, dans toute la splendeur de sa dépravation, qui est notre véritable ennemi. Tenez votre voisin à l'arrivée et ne faites confiance à personne, car le mal est partout. Rompé. 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 Rompé.